La plupart de mes élèves ne possèdent ni smartphone, ni tablette, et encore moins un ordinateur. Hormis un élève, ils ont peu ou pas de connaissances de Minecraft. En classe, je souhaite les mettre en action rapidement. Je n'ai cependant pour l'instant que deux ordinateurs sur lesquels je peux faire tourner le logiciel. Donc, nous devons répartir le temps d'ordinateur entre les 14 élèves de manière équitable. Chaque enfant doit, dans l'idéal, avoir déjà tracé ou décrit son bâtiment. Il doit aussi avoir une connaissance de base de l'utilisation de la redstone, décrite par David dans l'une de ses capsules, et la création de circuits. Pour y parvenir, je propose à mes élèves de courtes vidéos sur différentes réalisations. Nous avons un site internet qui s'appelle ar.be. Sur les sites internet, il y a des vidéos de Minecraft, etc. Et comme ça, on peut regarder les vidéos. Les vidéos, ça nous sert à bien comprendre comment faire nos bâtiments, nos dessins en perspective, et à faire des bâtiments sur Minecraft. Ils découvrent comment certains youtubeurs réalisent des bâtiments, des lampadaires, des routes, des circuits électriques. Les enfants ont la possibilité de les regarder durant les récréations ou à la maison. Ils montrent un réel enthousiasme. Nous n'aurions pas suffisamment de temps en classe pour les regarder et les exploiter ensuite. Depuis que les enfants ont la possibilité de regarder ces vidéos en dehors du temps scolaire, ils peuvent se mettre en action immédiatement. En classe, construire, réfléchir, analyser, recommencer ou améliorer. L'enfant qui ne regarde pas la vidéo n'est pas pour autant pénalisé. Rien ne l'empêche de construire à sa façon et de faire des essais lors de son temps d'ordinateur. Peu à peu, les enfants se rendent compte de l'importance du travail à domicile pour être plus efficaces. Bonjour David ! Bonjour David ! Bonjour ! Salut, ça va ? Tu commences par la première question ? Ok. Pourriez-vous nous montrer un système Redstone ? Alors là, je n'en ai pas sous la main, mais il n'y a pas de problème. Je pourrais vous en montrer un, je vous en construis... Bah en fait si, je vous en ai mis un dans le château. Dans le château, je vous en ai caché un. Dans un premier temps, nous avons regardé des vidéos de villes proposées par notre mentor, David. Cela nous a permis, entre autres, de réfléchir à la taille et aux proportions des bâtiments, aux contenus et aux constructions possibles. Chaque enfant a, au départ de la réalisation d'un bâtiment sur papier, foncé tête baissée avec ses idées de réalisation et la dessinée seule dans son coin. Cela engendrait une discordance entre les différents bâtiments proposés. Nous n'avions respecté aucune proportionnalité. Nous nous sommes donc tournés vers le livre de David et découverts la suite de Fibonacci, les fractions intéressantes en construction. En observant Minecraft, nous nous sommes rendus compte qu'un bloc correspondait à plus ou moins un mètre. Nous avions décidé de construire des îles flottantes. Nous avons calculé le temps que nous pouvions consacrer par semaine et par mois à la réalisation de cette ville. Nous avons dû aussi faire face à un problème logistique. Seuls deux ordinateurs de la classe sont assez récents pour faire fonctionner Minecraft. Il a donc fallu revoir quelque peu nos prétentions à la baisse. Le but que nous nous sommes fixés est de construire une petite ville où les bâtiments respecteraient les mesures exprimées sous forme de fraction, prédéfinies par le groupe. Un autre souci est apparu. Dans un premier temps, nous avions décidé de miner les matériaux utilisés et donc d'utiliser le mode survie. Au bout de deux mois, trop peu de ressources ont été accumulées. Seuls deux enfants ont pu construire car ils ont utilisé les ressources de tout le groupe. Certains enfants avaient des exigences quant aux matériaux. Victor, par exemple, ne souhaitait que de l'or et du diamant pour construire sa banque. Or, ces ressources sont les plus rares. Les matériaux que j'ai choisis sont l'or et le diamant. À l'intérieur, on aura plusieurs coffres avec des prénoms. Par exemple, pour Simon, on aura un coffre. On mettra Simon, on écrira Simon sur la pancarte. Et comme ça, tout le monde pourra stocker ce qu'ils veulent. Nous avons donc dû faire quelques compromis et rappeler les règles. On ne touche pas les bâtiments des autres. On ne pille pas les ressources. David et moi avons fait trois autres concessions. Les îles ont été réalisées par Matt. Notre ado référent pendant les week-ends et pas par les enfants. Nous avons accepté l'installation d'un mode de construction supplémentaire, Word Edit. Et enfin, nous avons choisi de mettre le jeu en mode créatif, ce qui entraîne un accès inimité à toutes les ressources, sans devoir creuser et donc un gain de temps pour la construction. Ensuite, nous avons appris comment dessiner en perspective. N'étant pas moi-même experte en dessin, je me suis également servie de vidéos créées par des artistes ou des professeurs de dessin. Mes élèves ont pu apprendre bien plus de techniques que ce que je suis capable de produire. Chaque moment de construction est précédé d'un travail à domicile. Il est plus facile de visionner une méthode de fabrication, de pouvoir faire des allers-retours sur les démonstrations, de faire des arrêts sur image pour mieux comprendre. Certains réalisent des plans, d'autres pêchent des idées. Deux ou trois essaient de créer des éléments expliqués sur leur propre jeu de Minecraft à la maison. En classe, le mercredi, nous commençons par un moment d'échange, oraux, durant une dizaine de minutes. Ceux qui ont réalisé des plans, les expliquent aux autres ou proposent une adaptation. Un élément intéressant de la vidéo. Ensuite, nous passons à un travail individuel. Chacun construit sur papier, pour commencer, puis sur le jeu, un bâtiment ou un élément du décor. Mon rôle, c'est de faire pousser les arbres pour qu'il y ait une forêt entière. Il faut aller dans décoration bloc, et vous aurez toutes les sortes d'arbres. Et vous cliquez sur l'arbre, vous le mettez dans votre ligne d'inventaire. C'est un sapin. Les sapins poussent plus vite que les autres arbres. Chacun peut s'aider des livres de construction pour réfléchir et améliorer son bâtiment. Dans une boîte, nous avons un assortiment de piles, ampoules, câbles, interrupteurs, trombones, et un jeu de création électrique pour réfléchir à la mise en place d'un réseau électrique intelligent, par exemple. A l'aide du livre écrit par David, nous tentons de comprendre quelques notions mathématiques pour calculer les proportionnalités, dessiner de manière symétrique, travailler à l'échelle. On préfère travailler sur le projet parce que ça, même sur Minecraft, on peut faire des fractions. Donc hier, on avait cinq tiers. Et voilà, avec deux autres calculs, on est arrivé au nombre d'or. Chacune des notions est alors expliquée par un exemple concret dans une de nos vidéos. Mon fils, Matt, passionné de Minecraft, est venu dans la classe à la demande des enfants. Ils lui ont demandé quels matériaux utiliser pour créer des circuits électriques à l'aide de capteurs solaires. Ils ont alors demandé des vidéos autour des circuits électriques afin de pouvoir réaliser leurs propres plans. C'est donc eux qui deviennent demandeurs du travail à domicile. Les enfants qui n'ont pas accès à nos vidéos les regardent durant les récréations ou durant l'école des devoirs. En Belgique, certaines écoles organisent ce moment après les cours, durant lequel les enfants ont la possibilité de rester avec une enseignante au lieu d'aller à la garderie. Ils font alors leurs devoirs en classe et ont une personne ressource, du matériel, peuvent échanger sur leurs difficultés et s'entraider. Je n'ai pas encore été confrontée à un refus de faire ce travail de recherche à la maison. Je dirais même que mes élèves râlent quand je ne leur mette pas plus souvent des liens vers du tutoriel. En soi, si un enfant ne veut pas voir ces vidéos, ces devoirs servent juste à améliorer leur construction et ne sont donc pas obligatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada